Professeur Nolodéniessa, bonjour. Bonjour. Alors le Premier ministre indique que l'Algérie compte bien, avec le concours de ses partenaires extérieurs, relever plusieurs défaits énergétiques dans celui relatif aux renouvelables et la diversification de ses ressources énergétiques. Par rapport à cette politique qui est engagée aujourd'hui et par rapport au discours récent du Premier ministre qui compte bien allier sécurité énergétique avec préservation de l'environnement, en respectant les engagements de l'Algérie pris lors de la COP21, quelle place des énergies renouvelables aujourd'hui, monsieur ? Il y a ça par rapport à cette stratégie qui est mise en place. Effectivement, il y a une stratégie de diversification énergétique, justement pour assurer durablement notre indépendance énergétique, pour honorer nos engagements vis-à-vis de l'accord de Paris, notamment pour la lutte contre le changement climatique, et donc bien sûr pouvoir assurer l'approvisionnement durable à la population et pouvoir assurer l'acquis de l'accès à l'énergie. Nous sommes à 99% de couverture en réseau électrique et de 62% en gaz naturel. Il faut pouvoir les assurer durablement, puisque ces acquis, ils sont basés essentiellement sur la consommation et la transformation du gaz en électricité. Donc il faut diversifier notre bouquet universitaire, notre ressource énergétique. Et le message, il était très clair. Donc il faut aller vers le développement des énergies renouvelables. Il faut aller également vers l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie, pour pouvoir dégager à la fois des volumes de gaz pour l'export et pour les autres activités de la pétrochimie. Et donc voilà, il y a une décision politique pour aller vers le développement des énergies renouvelables et va aller vers des déploiements des énergies renouvelables à Grand-Échelle. Mais quelle est la stratégie adoptée pour promouvoir les énergies renouvelables ? De façon concrète, M. ESA, puisqu'on a tendance à penser qu'on fait un pas en avant et deux en arrière. En 2015 déjà, le président de la République avait décrété priorité nationale les énergies renouvelables. Et depuis, on n'a pas fait grand-chose. Oui, c'était en février 2016 où le programme des énergies renouvelables a été hissé au rang de priorité nationale. Donc il y a eu des phases un peu de pilote et la première phase de déploiement de 353 MW. Nous sommes actuellement à la phase de déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. Il y a plusieurs secteurs qui se sont engagés dans le développement des énergies renouvelables. Donc il y aura prochainement un appel d'offres pour 150 MW donc de l'énergie solaire photovoltaïque. Il y a le ministère de l'Intérieur qui a engagé un programme de solarisation des écoles et aussi le développement des énergies renouvelables au niveau des territoires et au niveau des collectivités locales. Maintenant, il y a lieu d'augmenter un peu la cadence et d'aller vers des déploiements encore plus importants des énergies renouvelables. Mais l'appel d'offres a bien fondu depuis M. Yassa. Il était de 4000 MW et là, c'est 150 MW. C'est par rapport aux capacités nationales ? Nous n'en avons pas les capacités nécessaires ? C'est par rapport à un peu le tissu industriel dans le roue doublable. Si on fait un peu le bilan de production nationale en panneaux solaires photovoltaïques, nous sommes autour de la capacité proposée pour le premier appel d'offres. Il y aura certainement des appels d'offres dans le futur pour augmenter la cadence de réalisation au fur et à mesure que la capacité de production des panneaux solaires et des autres équipements rentrant dans la chaîne des valeurs des énergies renouvelables. Donc, il y aura une augmentation des capacités d'installation. Mais est-ce que la Sonatrac est un acteur clé pour la promotion des énergies renouvelables ? Est-ce qu'elle doit impérativement s'impliquer ? Cela a été affiché dans la nouvelle stratégie H2030 de Sonatrac. Il y a un programme de réalisation de 1300 MW ou 1,3 GW en énergie solaire à l'horizon 2030. Ils ont commencé en partenariat avec l'entreprise UNI italienne de réaliser bientôt l'inauguration d'une centrale de 10 MW en énergie solaire au niveau des champs pétroliers de Pekin, je pense. Et il y aura également une signature avec le total pour la réalisation d'une centrale de 20 MW. Donc, ça rentre dans la stratégie de Sonatrac à l'horizon 2030 de déployer les énergies renouvelables. Il faut souligner qu'il s'agit donc de déployement des énergies renouvelables pour la consommation propre de Sonatrac en vue de dégager un volume autour de 1 milliard de mètres cubes par an qu'elle va exploiter pour l'export. Donc, il y a une stratégie justement de réduire la consommation de gaz et de gazole au niveau des activités de Sonatrac et les remplacer, les substituer par de l'énergie solaire photovoltaïque. Il faut préciser également que la démarche de l'Algérie, c'est de diversification. C'est-à-dire, la vision de l'Algérie, c'est d'atteindre un mix énergétique qui serait constitué avec une part appréciable des énergies renouvelables. Nous ne sommes pas dans une démarche de substitution. Donc, on ne va pas remplacer, comme ça a été fait dans certains pays, les centrales à charbon par des centrales solaires ou des centrales nucléaires par des centrales solaires. C'est diversifié. C'est un peu alléger le poids sur le gaz naturel en déployant l'énergie solaire et pourquoi pas les deux autres ressources d'énergie comme l'éolien et pourquoi pas la géothermie. Alors, quand on parle aujourd'hui de sécurité énergétique ou diversification du bouquet énergétique, on ne parle plus de capacité de fabrication ni la portée des équipements puisqu'ils sont en train, les prix, de baisser et de chuter au niveau des marchés internationaux. On parle surtout d'innovation et des technologies nouvelles. Ça, c'est important aujourd'hui. Si on fait un peu un petit bilan à l'échelle globale, les énergies renouvelables, chaque année, ils affichent un taux de croissance appréciable de deux chiffres. On se met actuellement à 2200 gigawatts installés en énergie renouvelable qui constitue un quart de la production électrique mondiale en énergie solaire. Et quand même, il faut noter que c'était des sources nouvelles, c'est nouvellement développé. Dans le photovoltaïque, nous sommes en temps de 400 gigawatts, qui est déjà installé, dans l'éolien 540 gigawatts. C'est grâce à des efforts de recherche, c'est grâce à des efforts de développement et d'innovation. Les technologies sont devenues de plus en plus matures. Nous atteignons des rendements appréciables. Et les coûts sont en train de baisser dans certaines régions du monde. Même les coûts de kilowattheure d'origine renouvelable sont même compétitifs par rapport aux sources fossiles. Donc, il y a quand même un développement extraordinaire en termes de technologie, mais également en termes de rentabilité et de viabilité économique. Mais quand on parle d'innovation et de technologie, est-ce que nous avons cette expertise nécessaire aujourd'hui, monsieur S, de façon objective ? Nous avons des centres de recherche, nous avons des laboratoires de recherche qui travaillent justement dans le développement, dans l'innovation, pour pouvoir adapter les technologies, les technologies au contexte national, l'environnement et le climat national. Nous avons des caractéristiques différentes. Nous avons des climats désertiques, nous avons un climat aride et semi-aride, nous avons des régions de température extrêmes. Donc, il va falloir adapter les technologies pour pouvoir atteindre des rendements appréciables en termes de production d'électricité pour déployer nos énergies renouvelables. Donc, il y a un effort des centres de recherche et des laboratoires de recherche pour justement développer des solutions qui soient adaptées au contexte national. Mais il faut également que les entreprises, les sociétés qui sont maintenant engagées dans la fabrication des panneaux solaires fassent également de l'innovation. De la recherche. De la recherche, c'est grâce à l'innovation qu'on pourra être compétitif par rapport aux produits importés de la Chine ou ailleurs. Donc, il y a également l'aspect intégration nationale pour intégrer la production nationale. Mais à côté, il faut également développer l'innovation. C'est grâce à l'innovation qu'on pourra être compétitif et qu'on pourra également atteindre des coûts, réduire les coûts et pouvoir atteindre à des déploiements un peu économiquement rentables et économiquement viables. Mais est-ce que nous fabriquons déjà ou alors nous importons des kits et on fait l'emballage et l'assemblage tout simplement ? Monsieur, il y a ça de façon objective puisque nous disposons, nous avons des gisements en silicium. Sincèrement, actuellement, les entreprises, le tissu industriel qui existe actuellement fait de l'encapsillation. C'est-à-dire qu'on fait de l'assemblage pour produire... Même principe que pour les véhicules. On fait de l'assemblage. Maintenant, il y a une politique d'intégration nationale. Mais cette intégration nationale doit passer aussi par l'innovation. Il faut que ces entreprises intègrent dans leur structure la recherche et l'innovation, pouvoir intégrer, vous avez parlé de la matière première de séduction, mais il n'y a pas que... On peut intégrer également l'aluminium, la structure en aluminium pour le panneau solaire, le verre, le plastique. Et donc, on peut monter en taux d'intégration au fur et à mesure qu'on intègre les produits nationaux. Mais on peut également développer des startups. Ces sociétés peuvent créer des startups. Donc, il y a des... Il y a des diplômés de l'université, des masters qui sont vraiment très doués et qui peuvent également contribuer à la création des startups et à la création de la sous-traitance pour pouvoir atteindre des taux d'intégration qui seraient appréciables et qui seraient acceptables pour pouvoir déployer à grande échelle les énergies renouvelables en Angèle. C'est la politique que vous adoptez au niveau de votre centre de recherche ? C'est la politique que nous adoptions. Donc, nous sommes en partenariat avec Sonatrack, justement, pour proposer des solutions dans le cadre de cette stratégie stratégie H2030 pour l'intégration, donc, les développements des 1,3 gigawatts donc des renouvelables pour proposer des solutions qui soient donc adaptées au contexte, au climat, à l'environnement national. Alors, professeur Nolden-Yessin, je voudrais aller avec vous sur des questions plus simples pour qu'on puisse un peu mieux expliquer la stratégie qui est mise en place actuellement par rapport aux énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, par rapport à la stratégie adoptée, que faut-il le plus favoriser ? Le solaire, l'éonien ou les autres aspects ? L'Algérie recèle le plus grand potentiel solaire. Donc, nous avons un potentiel très important, l'énergie solaire. Mais les études ont démontré que 4% de l'énergie solaire algérienne pourrait alimenter toute l'Europe. Nous avons en qualité, en intensité, en rayonnement, en couverture, donc, c'est l'ensemble du territoire. Jusqu'à 22h, on a du soleil. Nous avons du soleil. Donc, même sur ce plan de gisement, nous sommes compétitifs par rapport à d'autres régions du monde. Si on prend la même centrale, que ce soit solaire, que ce soit solaire photovoltaïque, et avec le même coût d'investissement, avec le même CAPEX, on installe l'Algérie. On a déjà un avantage par rapport à la ressource. On peut produire au moins deux fois plus qu'en Allemagne, ou qu'en Norvège, ou qu'ailleurs. Donc, nous avons un avantage comparatif par rapport à la production photovoltaïque. Maintenant, je souhaiterais revenir par rapport à l'innovation, parce que là, actuellement, on est en train de parler, dans l'innovation, il faut également intégrer la digitalisation, parce que pratiquement, nous sommes en train de développer le concept de 3D, c'est la décarbonisation, aller vers une source d'énergie décarbonée, donc décarbonisation, décentralisation, et digitalisation. Donc, il faut allier le développement de renouvelables avec le numérique, pour pouvoir pallier au problème de l'intermettance, là où il y a l'intermettance de l'énergie solaire. Donc, il faut développer des solutions intelligentes, smart, développer également les capacités de stockage, pour pouvoir assurer le fonctionnement continu de la production à partir des ressources solaires et renouvelables. Mais, aujourd'hui, quand on parle du solaire, le gisement existe, nous avons cette ressource, et bien sûr, on l'a dit, dans certaines localités, le soleil, on le perd aux alentours de 22 heures, parfois même un peu plus tard. Pourquoi pas l'option de l'éolien et la géothermie ? Voilà, tout à l'heure, j'avais oublié le mot. Nous sommes en train, donc, chaque fois, on est en train d'actualiser et d'affiner le quart d'éolien. Nous avons des couloirs et des régions avec des gisements importants à l'éolien. C'est une source à ne pas négliger. C'est une source à exploiter. Et donc, nous pouvons également, dans ce nouveau modèle énergétique, envisager l'hybridation, c'est-à-dire, le jour, on peut utiliser le solaire et la nuit, on peut utiliser l'éolien pour faire face un peu à l'intermittence d'énergie solaire. Donc, nous avons des régions comme Adrard, Insalaire, mais également, dans le nord et dans les hauts plateaux, nous avons des régions avec de forts potentiels éoliens et donc, il y a des opportunités de développement de l'énergie éolienne et pourquoi pas la combiner avec l'énergie solaire et d'autres ressources renouvelables. La géothermie, nous avons recensé au niveau du centre plus de 250 sources géothermales. Nous avons au niveau du GELMA des sources géothermales, donc la température dépasse les 100 degrés. Nous pouvons donc développer des applications dans le chauffage, dans la production du froid, mais également dans la production d'électricité. Alors, mais est-ce que pour mettre en place toute cette stratégie et mettre en place cette vision, il faut assurer cette intersectorialité ? On a tendance à penser que chacun travaille dans son petit coin. Et je rajouterai... L'intérieur, les énergies renouvelables, le ministère de l'énergie... Je rajouterai également une source à ne pas négliger également la valorisation énergétique des déchets pour produire de biogaz, de méthane, etc. Nous avons, par rapport à l'intersectorialité, nous avons des secteurs qui sont en train de développer des programmes. À l'intérieur, ils sont en train de développer des programmes de renouvelables. Le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables, ils ont stratégie justement de développer le renouvelable off-grid, le ministère d'énergie pour les centrales connectées au ISO. Il y aura d'autres secteurs justement pour développer le renouvelable. Maintenant, il faut que... Celui de la défense. qu'on mette tout dans une... Ça se passe en synergie et pour pouvoir donc réussir ces différents plans d'action. Il faut travailler ensemble, assurer cette intersectorialité. ne pas travailler chacun dans son petit coin. Et mutualiser les moyens et capitaliser l'expérience. Donc, il y a des recul, il y a de l'expérience. Nous avons réalisé déjà des capacités de 400 mkw. Il y a des leçons à tirer de ces réalisations. Nous avons réalisé également dans le sud de l'Algérie des installations. Le sud du R a réalisé depuis des années 80. Donc, il faut capitaliser cette expérience. Nous avons des retours d'expérience. Nous avons même des études sociologiques par rapport au comportement des populations, par rapport au comportement des citoyens vis-à-vis de certaines solutions énergétiques. Il faut capitaliser tout ça pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et pour aller de l'avant dans la réalisation des différents programmes. Alors, mais j'allais vous poser justement cette question par rapport à la valorisation un peu du potentiel algérien. Est-ce qu'on vous sollicite de façon régulière, M. Yasser ? Parce qu'on a tendance par rapport à ce qu'on écoute au quotidien, ça va être encore de l'importation, même l'expertise, même le savoir-faire, même les équipements ? Nous sommes partie prenante. Nous avons travaillé avec l'initiative de l'intérieur depuis déjà deux années dans la formation, donc formation des délégués de Wilaya dans le chargé de développement des énergies au-delà. On a fait des séminaires de sensibilisation, de promotion. Nous sommes en train de les accompagner pour la CAI charge dans l'éclairage public, dans la solarisation des écoles et même les édéfices publics, les administrations, les APC, etc. Nous sommes pratiquement en partenariat. Nous avons signé un contrat avec le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons avec eux. Nous sommes en train de travailler actuellement avec la commission de régulation d'électricité du gaz pour les accompagner dans l'appel d'offres de 150 MW. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement des énergies renouvelables pour la mise en place de la stratégie de développement des centrales et des énergies renouvelables qui ne sont pas connectées en entendant, qui ne sont pas connectées au réseau. Et donc, nous sommes en train d'apporter notre expertise, notre expérience, une expérience et une autre expertise nationale pour réussir ces différents plans d'action. Mais vous êtes dans le conseil, vous n'êtes pas aussi dans la fabrication alors que vous avez réalisé les panneaux photovoltaïques. Il y a un centre qui a réalisé le CRTSE, l'ex-EDTS, c'est le développement des équipements solaires. Donc, ils ont réalisé des panneaux solaires et ça a été même installé dans des régions, des différentes régions du sud. Ça a donné de très bons rendements et d'ailleurs, c'était la première, dans ma première intervention dans la première partie, d'intégrer la recherche pour pouvoir atteindre des taux d'intégration dans la fabrication des panneaux solaires. Donc, il y a des équipes de recherche qui travaillent sur le silicium, sur les panneaux solaires, sur les ondileurs, sur les batteries et donc, il faut qu'il y ait des équipes mixtes pour pouvoir développer des solutions purement algériennes et qui s'adaptent au climat algérien. Alors, le 13 mai dernier, M. Bedoui, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales avait annoncé que les collectivités locales ont entamé la vague de la transition énergétique. Cela aussi va réduire sensiblement la facture d'électricité par rapport au conventionnel, c'est-à-dire l'électricité conventionnelle fabriquée à partir du gaz qui le revient au niveau des collectivités locales, l'équivalent de 20 milliards et demi de dinas. Est-ce que ça va être moins cher ou plus cher ? Est-ce que ça doit être supporté de la même façon que l'électricité conventionnelle ? Parce que tout le problème réside à ce niveau-là. C'est le problème de la facturation et du prix de revient de cette énergie. Après cette déclaration et après les instructions ont été donc adressées aux différents villayens, nous avons assisté à un roche, un engouement. Un engouement. Parce qu'il y a eu l'ordre peut-être. Il y a eu l'offre. Il y a 80 écoles qui ont été solarisées donc qui ont été alimentées en énergie solaire. Il y a des petites entreprises. Il y a des petites entreprises. Il y a des petites entreprises. des installateurs. Il y a beaucoup d'installateurs qui se sont. Il y a eu même du coulement de stock. Il y a eu même l'indisponibilité de certains équipements, panneaux, batteries, parce qu'il y a eu un engouement, il y a eu une forte demande pour le... Donc on était confronté à une pénurie de batteries... Par rapport à la forte demande. De forte demande. Et même un engouement des petites entreprises qui se sont créées pour l'installation et dans les différentes communes de l'Algérie. Mais le problème qui se pose, c'est le prix de revient aujourd'hui par rapport aux fabricants. à quel prix vont-ils céder cette énergie ? Et justement, donc là, il y a un effort à faire en termes d'intégration nationale et en termes d'innovation. À l'échelle mondiale et dans certaines régions, les prix ont sensiblement baissé. Donc en Chine, en Inde, au Brésil, en Italie... Alors qu'on pensait il y a quelques temps que c'était très cher. C'était très cher, mais ils ont baissé et ils sont en train même de concurrencer les ressources fossiles, l'énergie fossile, le charbon, le gaz naturel, en Algérie. Donc il y a un effort à faire justement pour réduire les coûts et donc offrir aux citoyens le coût de kilowattheure le plus bas et bien sûr assurer la qualité. Donc là aussi, au niveau du centre, on insiste sur la qualité. Il ne suffit pas de réduire les coûts, mais aussi assurer la qualité de panneau, la qualité donc de produit. Si on installe un panneau sur le toit d'une maison, il y a des mesures de sécurité. Donc il faut que le panneau soit de bonne qualité et répande aux normes en termes de fiabilité, en termes de performance et donc nous sommes en train de travailler sur la mise en place. Nous avons mis en place un laboratoire pour caractériser ces différents produits et contrôler leur qualité. Mais comment assurer aujourd'hui cette démocratisation des énergies renouvelables ? C'est une question qui revient énormément par les auditeurs qui disent comment y accéder, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à qui s'adresser ? Ça rejoint un peu la diversification, diversification des ressources, mais diversification aussi des acteurs. Donc là, il faut ouvrir au privé, ce qu'on appelle les IPP, mais ouvrir également aux citoyens. Donc démocratiser, c'est permettre aux citoyens de produire également de l'électricité, de l'installer dans sa résidence. Donc on va faire un shift, on va faire une transition vers un citoyen consommateur, vers un citoyen qui est à la fois consommateur, mais producteur. Donc c'est un peu le concept de producteur-consommateur. Et donc on peut permettre aux citoyens d'installer les panneaux solaires sur les toits et ils contribuent à la production de l'électricité dans ce qu'on appelle les solaires résidentiels et tertiaires. Mais il va falloir mettre les textes et les lois nécessaires pour permettre donc l'injection de ce surplus d'électricité dans le réseau électrique. Et ça permettra d'économiser le gaz qu'on exportera pour nous ramener de la devise. Et ça permettra également de changer le comportement. Quand un citoyen devient un producteur d'électricité, il va faire attention quant à sa consommation. Donc il va changer son mode, son comportement, son mode de consommation. Il veillera à ce qu'à la fin du mois, il soit un peu, il aura un bénéfice au lieu de... Donc il veillera à son comportement, à ce mode de consommation pour pouvoir dégager des bénéfices à la fin du semestre, du mois, etc. Oui, mais est-ce qu'il pourra vendre l'excédent comme cela se fait ailleurs par exemple en France ou en vend à la société de fabrication d'électricité ? Il faut des préalables. Donc il faut déjà autoriser, il faut avoir un texte qui autorise aux citoyens ou même... La vente du surplus de production. Les industriels ou toute autre entité d'injecter, de vendre et d'injecter sur le réseau. Or, à présent... Le réseau de transport qui pose problème. Nous n'avons pas cette possibilité, donc il n'y a pas encore la possibilité. Il faut mettre la loi. Donc la loi ou le texte qu'il faut et avec des incentives, c'est-à-dire avec des incitations, avec des mécanismes pour accompagner cette opération, soit avec des subventions sur l'équipement ou sur le prix d'électricité et trouver des mécanismes pour pouvoir encourager, inciter les citoyens à aller vers les installations solaires. Nous avons déjà... Il y a un programme de chauffe-eau solaire justement pour l'installation pour la loge sanitaire. Il va falloir élargir cette opération ou l'énergie solaire protocoultaille. Alors, c'est bien de parler de stratégie et projection à long terme mais expliquer ce qui a été réalisé concrètement sur le terrain cette année et ce qui le sera dans deux ans. C'est-à-dire plus tard. C'est vrai qu'on perd beaucoup de temps. Entre le temps, on prend des décisions, on les met en œuvre, on perd du temps. Non, c'est le bilan positif de cette année. Le temps, c'est de l'argent en économie. Il y a la réalisation bien sûr du ministère de l'énergie, la réalisation des centrales, donc des 21 centrales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de maintenant de généraliser les actions, les plans d'action dans le renouvelable. Donc, nous avons, cette année, il y a eu l'entrée en force du ministère de l'Intérieur. Peut-être dans les années à venir, nous allons avoir le ministère de l'agriculture pour l'irrigation solaire, le ministère des ressources en eau pour le dessalement en utilisant l'énergie solaire. Donc, si on généralise un petit peu l'exploitation des énergies renouvelables dans le secteur, nous allons pouvoir donc avancer dans le programme, dans notre stratégie de diversification de ressources énergétiques. On a perdu trop de temps, il faut agir maintenant ? Je pense qu'il faut capitaliser tout ce qui a été fait. Nous avons des universités maintenant, nous avons plusieurs universités qui forment. Donc, nous avons la ressource, il faut former la ressource, il faut avoir la technicité, il faut avoir aussi de la recherche, il faut avoir la maîtrise technologique, il faut avoir de l'université. Donc, je pense que sur ce plan-là, plusieurs universités sont en train de former dans des différents cursus de master doctorat dans les énergies. nous avons la formation professionnelle qui forme des techniciens et des techniciens supérieurs dans les installations des équipements énergés solaires. Nous avons plusieurs secteurs maintenant qui sont en train de développer. Donc, il faut comptabiliser, capitaliser tout ça pour pouvoir aller de l'avant et augmenter la cadence des réalisations. Alors, autre question d'un éditeur qui vous dit, les Algériens veulent des faits et des faits réels et non des projets qui tombent généralement aux oubliettes et des paroles en l'air. Non, je pense que vous pouvez aller maintenant dans les différentes régions. Vous allez voir dans les écoles, maintenant c'est devenu quelque chose de concret. On le voit déjà avec les postes avancés de la gendarmerie sur l'autoroute. On l'a fait, c'est le CDIR qui l'a fait depuis des années. Maintenant, même les écoles, les éclairages publics, nous avons des éclairages publics de plus en plus, l'éclairage publics solaires. Nous avons des écoles alimentées en l'énergie solaire. On aura des édifices publics en l'énergie solaire. Nous avons des centrales quand même, une vingtaine de centrales. Maintenant, il faut peut-être démocratiser encore davantage et permettre aux citoyens, aux sociétés, aux acteurs, aux entreprises de pouvoir eux-mêmes s'approprier cette technologie et donc contribuer dans l'effort de transition énergétique. Mettre en place aussi des mécanismes pour permettre à la fois aux citoyens d'être producteurs pour sa propre consommation et consommateurs plutôt de sa propre consommation et producteurs à la fois comme cela se fait en France sans citer l'entreprise EDF qui reprend de chez les citoyens. Sonelgas pourrait bien le faire. Et donc pour réussir tout ça, il faut mobiliser les citoyens. en les engageant dans ce processus de développement, engager les entreprises privées et publiques. Et ça crée de l'emploi. Engager les territoires. On a commencé à engager les territoires, c'est-à-dire les collectivités locales et engager tous les acteurs. Donc c'est ça, les citoyens à travers le solaire résidentiel et le solaire tertiaire, les entreprises qu'elles soient privées et publiques. Donc on va avoir un appel d'autres sans secondes destiné au privé national. Engager les collectivités locales et ouvrir leurs partenariats. Partenariat, partenariat, avec des majeurs, avec des entreprises pour gagner en savoir-faire, en transfert de technologies et mobiliser les financements. C'est des investissements capitalistiques. Il faut les chercher à travers des partenariats avec des entreprises étrangères. Alors, bonjour madame, j'ai une licence en science commerciale et je veux créer une micro-entreprise dans la maintenance et l'installation des panneaux solaires dans le cadre de l'ANSEJ. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des subventions peut-être fournies par le CDER via l'ANSEJ ? Via l'ANSEJ, voilà. Et les autres mécanismes ? J'invite, je l'invite à un concours, nous organisons le 29 novembre jusqu'au 1er décembre un challenge, comment créer une entreprise, une start-up dans les énergies renouvelables. Je l'invite à participer et donc nous avons des... Si il y a le concours, vous allez subventionner. Donc c'est l'idée... Non, non, c'est l'idée de voir un peu... Il y a des coachs, il y a des jurys qui vont étudier le projet. Si la proposition, elle est intéressante, on va l'offrir à des bailleurs de fonds pour l'accompagner dans la création de l'entreprise. Mais juste pour la rassurer, il y a plusieurs diplômés des universités qui sont en train de monter leur entreprise et ils ont du marché dans le cadre du programme de collectivité locale parce qu'on commence avec des petites installations de quelques kilowatts dans l'éclairage public, dans la maintenance, dans la formation et puis on monte en capacité, on monte en... Donc disons... L'entreprise devient de plus en plus grande. Mais c'est les métiers d'avenir qu'il faut absolument encourager, mettre en place des mécanismes pour les financements. Et pour dire aussi également que le développement des énergies renouvelables est créateur d'emplois. Donc on crée énormément d'emplois dans toute la chaîne des valeurs dans les installations, la maintenance, dans la fabrication d'équilibres. Combien on projette ? À l'échelle mondiale, l'année 2017, on a créé 10 millions d'emplois directs et indirects dans le renouvelable. On a géré, on prévoit que ce nombre... qu'on pourra atteindre quand même des nombres d'emplois appréciables dans les installations des différents d'installations des projets de l'installation de l'équipement solaire. Professeur Nord-Déniès, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada